Grâce à ces deux victoires consécutives face à Dunkerque et à Rodez, Amiens est remonté à la 12ème place. Désormais la zone rouge est 6 points derrière et la première moitié de tableau redevient une ambition légitime à court terme pour les Picards. A condition d'enchaîner face à Chambly, dernier du championnat qui après 4 matchs sans défaite a rechuté le week-end dernier face à Valenciennes. Les Camblysiens n'ont qu'un point de retard sur le 17ème et vont essayer d'accrocher un premier succès à l'extérieur depuis le début de la saison. Joris Correa, le meilleur buteur du club avec 5 réalisations, est absent, touché par le coronavirus. Mais les hommes de Pono Jutzi ont de l'ambition en ce début de rencontre avec ce ballon chipé par Henry qui va trouver en retrait Mehdi Ghezoui. Deuxième réalisation pour Ghezoui et après 10 minutes de jeu simplement, Chambly mène 1 à 0. Une erreur de défense coupable pour les Picards et Régis Gertner est battu de près. C'est Lomotet qui n'a pas réalisé le geste juste et qui met son équipe en difficulté. C'est Chambly qui mène 1 à 0 à la pause et qui va essayer de tenir son avantage. Les Camblysiens qui ont la défense la plus perméable du championnat avec 23 buts encaissés. Forcément il va y avoir une réaction en deuxième période des Amiensnois avec ce sauvetage de Jacques devant la ligne pour suppléer. Xavier Pinotto qui garde la cage camblysienne malgré le retour de Simon Pondémé de suspension. Pondémé qui est sur le banc des remplaçants. Amiens qui pousse, qui combine avec Pinotto qui reste vigilant sur cette frappe à angle fermé. Amiens qui reste sur deux victoires consécutives. De Buzyn à Rodez et 1 à 0 ici même à la licorne contre Dunkerque. Oswald Tanchot a fait entrer trois joueurs offensifs dans le dernier quart d'heure avec Papo 6 et Bianchini. Mais il y aura une balle de 2 à 0 pour Cambly avec cette belle combinaison qui avait mis dans une position intéressante Guillaume Henry. C'est repoussé par Régis Gertner. Toujours à 0 pour Cambly. On avance dans cette rencontre avec Amiens qui est sur le point de s'incliner. Une frappe lointaine avec la vigilance de Pinotto. La frappe a été signée. Arnaud Lussamba, l'ancien niçois. Qui va tirer ce tout dernier coup de pierre à 93ème minute. Avec Amadou 6 qui va égaliser les trompés Pinotto. Le Sénégalais de 21 ans marque son deuxième but de la saison. Et bien arraché un point inespéré pour l'Epicard. Alors Cambly se plaindra d'un ascenseur d'Amadou 6 sur Oumar Gonzalez. Mais Stéphanie Frappard valide bien ce but. Et ça fait un but partout. Pas de troisième victoire consécutive pour Amiens. Mais au but de la physionomie de la rencontre, l'Epicard s'en sortent plutôt bien. Déception pour Cambly qui tenait son premier succès à l'extérieur. Qui lui aurait permis de quitter la dernière place et même quitter la zone rouge. Au lieu de salle, les Camblysiens restent 20ème. Mais à seulement un point du 17ème.